Hello et bienvenue à tous dans ce 90e numéro du Rétro. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous souhaitez supporter ce projet, sachez qu'il est possible d'offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce aux partenaires des NBA Stories, le bijoutier streetwear Chain Nation. Chain Nation, c'est la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Des artistes sportifs de haut niveau, cette marque est la référence pour les accessoires streetwear. Attention, c'est Black Friday aujourd'hui, avec les plus grosses offres jamais proposées. Bénéficiez d'un bijou acheté, un offert au choix, valable sur tout le site. Ou encore d'une autre offre à 33% de réduction sur toute la boutique, avec le code BF33. En plus de cela, il y a des articles avec des réductions allant jusqu'à 40%, que vous pourrez cumuler avec l'une des deux autres offres. Bagues, bracelets, colliers, découvrez jusqu'à ce dimanche toute la collection Chain Nation à des prix jamais vus. La parfaite opportunité est de faire plaisir à vous-même ou à vos proches pour les fêtes de fin d'année. Plus haut est le décollage, plus brutal est la chute. Après trois années à dominer toute la NBA, Los Angeles vivait une terrible gueule de bois en cet été 2004. Quelques mois auparavant, des Lakers sans cœur s'étaient fait dominer par les T3 Pistons. C'était la fin d'une époque. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Phil Jackson. Le volcan était en éruption. Il fallait faire un choix. Finalement, le mandat de Jackson ne fut pas renouvelé, tandis que Shaquille O'Neal fut envoyé au Miami Heat. Le rescapé de cette guerre civile s'appelait donc Kobe Bryant. Depuis son arrivée en NBA à l'âge de 18 ans, Kobe s'était fait bien plus d'ennemis que d'amis. Prétentieux, égocentrique, belliqueux. Le jeune arrière était perçu comme le rabat-joie d'une équipe qui avait pourtant de quoi célébrer. Mais c'est bien lui qui fut choisi pour continuer à porter le maillot pourpre et or. Sans plus attendre, il était temps pour Phil Jackson de rendre ses comptes. Kobe est un gosse insensible et narcissique. Il est impossible à coacher. Arrivé en NBA avec l'étiquette de jeune talent prometteur, Kobe Bryant s'était mis toute la planète du basketball à dos. Mise en accusation pour une affaire de viol qui défria la chronique, Kobe était également dans le collimateur des Angelins. Pour eux, c'était bien lui le responsable du divorce avec Shaq et Jackson. Un trio qui avait pourtant tout pour dominer la NBA pour quelques années encore. Des coups durs, Kobe en avait déjà connu. Mais en 2004, jamais il n'avait creusé aussi bas. Un glorieux chapitre s'était fermé, un autre s'ouvrait alors. Exit les pièces maîtresses d'Eric Fisher et surtout Shaquille O'Neal. Remplacé par Lamar Odom, Karen Butler et Brian Grant. Sur le banc, Phil Jackson fut transformé en Rudy Tomjanovic, un personnage bien plus consensuel. Tomjanovic sortait de 11 saisons pleines au Houston Rockets, avec deux titres dans la Besace. Il se remémora plus tard. Je n'aurais probablement jamais dû signer aux Lakers. Je venais de battre le cancer et je me disais que je pouvais maintenant remettre l'équipe sur les rails. C'était une erreur. La saison 2004-2005 était censée être celle du renouveau pour les Lakers. Désormais, plus aucun doute, le capitaine du navire n'avait nul autre nom que Kobe Bryant. Avec 27,6 points de moyenne, Kobe finit cette saison comme second meilleur marqueur de la ligue. Mais c'est à peu près la seule note positive de cette année cauchemardesque. A la suite de ses démêlés avec la justice, Kobe était hué à chaque déplacement. Et les journalistes le reprochèrent encore et toujours son arrogance. Le jour de Noël, les fans étaient comblés avec le premier duel entre Shaquille O'Neal et Bryant. Comme un symbole, Kobe marqua 42 points. Mais c'est le hit bien plus collectif de O'Neal qui remporta la rencontre. Épuisé mentalement et physiquement, Tomjanovic jeta l'éponge en milieu de saison. Des faibles Lakers finirent à la 12ème place de leur conférence, manquant les playoffs pour la première fois depuis 11 ans. A pourtant 27 ans, il était clair que Kobe Bryant n'avait pas encore tout à fait la carure d'un leader. Alors, à la rescousse de Lakers en perdition, ni plus ni moins que le fracassant retour de Phil Jackson. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous savez ce que je veux dire ? Donc, vous avez besoin de vous remercier et de continuer. Il est venu ici pour nous aider à revenir au top. Il est venu ici pour me soutenir, pour me soutenir, et il a communiqué ça avec moi. Donc, qui est-ce que je suis pour juger quelqu'un pour ne pas le remercier et pour continuer ? La saison 2005-2006 marque un carrefour dans la carrière de Kobe Bryant. Effacés les brouilles du passé, lui et Phil Jackson semblaient enfin sur la même longueur d'onde. Personne ne donnait cher des Lakers. Cette saison, elle est pourtant entrée dans l'histoire. Le Lakers lève par 8. As much as 14. Underneath Kobe Bryant. Doesn't have the numbers. Would it make a difference though ? No ! You'll get it anyway ! Bien dans sa tête, bien mieux dans son basketball. Kobe commença son exercice en trombe, avec une ahurissante moyenne de 36 points sur les 12 premiers matchs. Le 20 décembre, première éruption. Bryant marqua 62 points en 3 quart temps contre Dallas. Au début du 4ème quart temps, Bryant domina toute l'équipe des Mavericks, 62 points contre 61. Une première depuis les années 50. Les années sombres s'éloignaient, les fans scandaient à nouveau le nom de Kobe Bryant. Son spectaculaire one-man show ne faisait que commencer. Après 40 matchs de saison régulière, Bryant avait inscrit 10 fois plus de 40 points, avec des pics à 50, 51 et 62 unités. Cerise sur le gâteau, il signa enfin un cessez-le-feu avec Shaq, au travers d'une poignée de main qui entra dans les annales. Troppons quelques instants le soleil de Californie, pour la grisaille de Pennsylvanie. Nous sommes en début des années 60, et à cette époque, le baseball faisait bien plus parler de lui que le basketball. Mais certains noms se démarquaient, certains très grands noms. Aux de 2m16, Will Chamberlain était un titan du basketball. Bien trop grand, bien trop athlétique, bien trop habile. Chamberlain était à des années-lumière, de la piètre compétition alors proposée. C'est à Hershey, en Pennsylvanie rurale, que le joueur des Sixers brisa tous les records. Nous sommes le 2 mars 1962. Philadelphie affronte Lennox, dans un match qui n'est ni filmé, ni télévisé. Seuls les 4000 âmes présentes dans l'enceinte furent témoins d'un exploit retentissant. Will Chamberlain allait inscrire 100 points en un seul match. Un record impensable, jamais égalé. Mesdames et Messieurs, la histoire de sport est faite ici, cette semaine, à Hershey, en Pennsylvanie, dans un match où Will Chamberlain a mis à 36 joueurs, 28 fouls, pour un total de 100 points. C'est absolument incroyable. Au 20ème siècle, seuls 3 joueurs s'approchèrent des fous records au scoring de Chamberlain. David Thompson, avec 73 points, Elgin Baylor, avec 71, et David Robinson, avec également 71 unités en 1994. Mais au nouveau millénaire, le jeu s'était ralenti, complexifié. Les gabarits étaient bien plus imposants. S'approcher des 100 points semblait être un exploit venu de la préhistoire. La ville, Los Angeles. L'année 2006. Sans être flamboyant, les Lakers s'étaient positionnés bien plus haut que prévu. Kobe Bryant claquait soir après soir des statistiques ahurissantes. Mais qui pouvait donc l'arrêter ? La soirée du 22 janvier 2006 n'avait rien de quoi faire saliver. Los Angeles a affronté les médiocres Raptors à la maison. Un match de saison régulière de plus, en quelque sorte. Kobe, qui avait passé sa journée chez le kiné, avait les jambes très lourdes à l'entame du match. La rencontre commence, et son scénario n'a rien de dingue. À la mi-temps, Kobe avait inscrit 26 points, un total plus si inhabituel pour le joueur alors au top de sa forme. Dans le troisième carton, des Lakers menaient de 18 points, se dirigeaient même tout droit vers une déconvenue. C'est à leur cœur. 3 points, N1. Dunk, tout y passe. Kobe plante à 27 points dans le troisième carton. Le voilà déjà à 53 points. Sauf que contrairement au match face à Dallas, Kobe va rester sur les parquets pour le dernier carton. L'histoire n'était pas encore totalement écrite. L'histoire n'était pas encore totalement écrite. 1 par 3. Un 3 à 0. 3 à 0. Yes ! Olin, he's got it again. Kobe's hand. Kobe guarded by Moe Peterson. Kobe pumps take for goal. Kobe's got the Laker record ! I see your point though Kobe down the middle Kobe Bryant 28 for 46 from the field This would be 18 for 20 from the line And an 81 point game 55 in the second Kobe Bryant absolutely incredible Last time I talked to you You had 62, a career high You just scored 81 points The second most points In the history of the NBA Second only to Wilt Chamberlain Comes in a victory What could you say? Well, you know We wanted to win this game so bad And they jumped out to us On an early lead And my ankle was hurting me I was a little tired But we needed to get this W So I had to push through it And I had a great performance Well, if you had a healthy ankle You would have broken 100 points Kobe Is this the stuff of dreams? Did you dream of this when you were a little kid? You know what? I couldn't even dream of this when I was a kid You know There's just no way possible It's just a blessing from above To be able to play this game And more importantly Get out of here with this W You know, that's what really matters Not even in my dreams Not even in my dreams You know, it's just something that just kinda Just happened, man It's just happened It's tough to explain It's just I don't know It's just one of those things Kobe breaks the 80 Yo, that's right The 80 point barrier Anybody with sense should know Kobe's the man right now Make absolutely no mistake about it He is unstoppable L'impensable 81 points inscrits En une seule rencontre Ce soir du 22 janvier 2006 Kobe était passé de grands noms A légende ultime Pourtant Certains utilisèrent cet exploit Comme une nouvelle critique A son rencontre Notamment Vince Carter Le problème avec ce match Est que les gosses vont vouloir faire pareil Au lieu de jouer en équipe Je vais vraiment laisser ça aller En un an et en un Vous savez, je pense que Les gens qui regardent le jeu Ils connaissaient ce qu'il y avait Ils connaissaient ce qu'il fallait faire Pour nous retourner dans le jeu Et au final du jour C'est de gagner le jeu Et nous avons gagné Il n'y a rien à dire La saison 2006 Est celle de la transition Vers un Kobe plus serein Plus mature Bien plus altruiste S'il s'illustra avec un panier crucial en play-off Les Lakers furent rapidement éliminés par les Suns C'est plutôt son ancien rival Shaquille O'Neal Qui gagna le titre cette année-là Mais ne vous détrompez pas La soif de victoire de Bryant Était intarissable Le Black Mamba Retrouva la joie D'un titre de champion en 2009 Puis en 2010 Quand on pense à Kobe Bryant On pense instantanément Au titre et au succès Pourtant Comme peu d'autres légendes Kobe a dû surmonter bien des obstacles Pour parvenir à ses fins Le 22 janvier 2006 L'arrière des Lakers Prouva qu'impossible Ne faisait pas partie de son vocabulaire Si Kobe n'est plus de ce monde aujourd'hui Son parcours restera pour toujours Une source inépuisable d'inspiration Et si vous croyez que vos rêves Sont condamnés à ne rester qu'une illusion Nul doute que le récit de Kobe Bryant Vous prouvera le contraire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada